Pour expliquer en quoi le réchauffement climatique explique la hausse du niveau marin, nous allons nous tourner vers le passé et reconstituer le niveau marin de l'époque ancienne. Il existe plusieurs méthodes. La première consiste à étudier les activités humaines anciennes. Dans la grotte de Kosker, des peintures rupestres datées d'il y a 27 000 ans et 19 000 ans ont été retrouvées. L'entrée de la grotte était donc à l'air libre. Or maintenant, cette grotte se trouve à 37 mètres sous la mer. Le niveau marin a donc augmenté. Donc on peut aussi étudier la présence des coraux fossilisés, puisqu'ils sont sensibles à l'augmentation du niveau marin du fait de leur habitat en eau peu profonde. S'il y avait des coraux à une époque donnée, nous connaissons le niveau des mers à cette époque. Grâce aux méthodes énoncées auparavant, nous avons pu reconstituer le climat à une période chaude, le Crétacé supérieur. Représenté ici avec des températures moyennes de 18 degrés Celsius, soit 3 de plus que notre température actuelle. Une glace totalement nulle, comme on peut le voir l'Antarctique sans glace. Et un niveau de la mer beaucoup plus élevé, comme on peut le voir l'Europe immergée. Et une période froide, le Pleistocène supérieur. Le Pleistocène qui avait une température moyenne de 10 degrés, soit 5 de moins que notre air. Donc on peut voir que beaucoup de glace implique un niveau marin plus bas. Et on peut voir l'Antarctique, donc sa calotte glaciaire, qui est assez étendue pour toucher l'Amérique latine. Mais pourquoi cette corrélation ? Nous pensons que la dilatation thermique est une des causes importantes de la hausse du niveau marin. Pour vérifier cette hypothèse, nous allons pratiquer une expérience consistant à mettre de l'eau dans un ballon et à le chauffer pour observer si le volume de l'eau augmente ou pas. L'autre cause de la hausse du niveau marin est la fonte des glaces. Sur Terre, il existe différents types de glaces, comme la banquise, qui est à la surface de la mer Gelée, comme l'Arctique. Et aussi les glaces de montagne et les calottes glaciaires. Ce sont des glaces posées sur les continents, tels que l'Antarctique et le Groenland. Dans un premier bécher, nous avons représenté la fonte des glaces continentales grâce à un glaçon contenu hors de l'eau. Puis, dans un deuxième bécher, nous avons représenté la fonte de la banquise grâce à un glaçon contenu dans l'eau. Le volume des deux béchers est de 100 ml initialement. Depuis plusieurs années, la hausse du niveau marin a presque doublé par rapport aux décennies précédentes. On peut voir sur le graphite que depuis 1993 et 2017, la hausse du niveau marin a presque augmenté de 7,9 cm. Sur la carte, on peut voir les zones où sont inégalement répartis la hausse du niveau marin. Les zones bleues représentent la baisse du niveau marin et les zones rouges là où elles montent le plus. Ces inégalités sont dues à des courants marins et des vents qui déplacent les masses d'eau. Les scientifiques s'attendent à une hausse accrue du niveau marin au cours du XXIe siècle à cause de la dilatation thermique de l'océan qui se poursuivra et surtout à cause de la fonte des glaces continentales. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501